La vérité si je vends, c'est le podcast qui donne la parole aux leaders de start-up et scale-ups. Vous découvrirez comment ils décompressent au quotidien afin de mieux mettre en place leur stratégie business. Prenez un petit café et c'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de La vérité si je vends. Je suis aujourd'hui avec Antoine Lessard, Head of Sales de Kiliba. Bonjour Hugo ! Bonjour tout le monde, ça va très bien et toi ? Oui, ça va super, merci. On a des sujets assez intéressants qui vont être abordés aujourd'hui, tu m'en parlais déjà en préparation de ce point. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu devais décrire Kiliba en une minute, qu'est-ce que tu dirais du coup ? Je dirais qu'une minute c'est trop court, mais que si quelqu'un connaît ici le e-commerce, la fidélisation et l'email, il sait que c'est des sujets qui sont assez compliqués à mettre en place, notamment le marketing automation. Et que Kiliba est la première intelligence artificielle native à se plugger directement au site e-commerce pour reprendre tous les comportements des membres, des clients potentiels et leur envoyer des communications avec les bons produits au bon moment, le plus finement possible. Voilà ce que je dirais. Super, le pitch est bien travaillé. Effectivement, c'est des sujets en ce moment avec l'IA, envoyer le bon message au bon interlocuteur au bon moment, c'est assez clair. Oui, carrément. Alors, tu me parlais d'une passion que je n'avais jamais entendu parler. Est-ce que tu peux en dire un peu plus à l'audience, justement ? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, je te parlais de Bushcraft. Alors, j'encourage tous les auditeurs à aller sur YouTube, regarder des vidéos de Bushcraft qui sont ultra satisfaisantes. On peut parler de camping, on peut parler de trek, on peut parler de ce qu'on veut. On met le terme un petit peu qu'on veut. Moi, j'aime bien parler de Bushcraft parce que c'est l'idée crafting un peu artisanat qui est hyper intéressante là-dedans. Et donc, ça se résume en une minute en disant peut-être c'est aller en forêt avec un minimum de matériel et passer du temps en forêt, passer la nuit en forêt, essayer de servir de son environnement pour passer la nuit ou les deux, trois jours les plus confortables possibles avec le moins de matériel possible. Parce que ça, c'est voulu du coup, le fait d'avoir le moins de matériel possible. C'est pour se lancer le challenge, pour être un peu dans des conditions d'avance, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. En fait, j'ai commencé à faire ça il y a trois, quatre ans. Et depuis l'année dernière, je diminue vraiment la taille de mon sac. Donc, je diminue les affaires de rechange, on va dire, vous savez, les au cas où. Ça, je diminue le nombre de genres de matériel. Forcément, j'ai du meilleur matériel aussi. On part avec un couteau, une hache. Donc, j'ai commencé avec la petite hache de chez Decathlon et maintenant, j'ai une belle hache de chez Knives & Tools. Donc, c'est ça, c'est ça. Et c'est quoi, alors justement, le minimum de matériel, c'est quoi maintenant ce que tu embarques avant un trip ? Et ça dure combien de temps ? On parle de quelques jours, c'est ça ? Oui, quelques jours. Après, avec mon job, évidemment, je n'ai pas non plus énormément de temps. Et puis, je me suis marié l'an dernier, donc j'ai envie de passer un petit peu de temps avec la femme. Merci. Et donc, le minimum de matériel que je dois embarquer, c'est évidemment le sac à dos, sac de couchage et une bâche. Je te parlais de l'humidité juste avant, c'est crucial. Un petit matelas pour les cervicales s'il n'y a pas assez de feuilles au sol. Et puis, le couteau, il sert à tout faire. La hache, parce que forcément, il y a de la bûche à couper. Et idéalement, une scie, même si en se débrouillant avec une hache, on peut faire quelques trucs. Et en bâtonnant pas mal, on peut se débrouiller aussi. Mais pour beaucoup plus de confort, c'est sympa d'avoir des bûches, des bûchettes. Donc, avec une petite scie à main, on peut en trouver à 15 euros sur Amazon. Et puis, la trousse de secours, évidemment. Sinon, ma femme ne m'autorise pas à partir en forêt. Un peu de sécurité quand même. Exactement. Et puis, moi, j'aime bien prendre un thermos, une bouteille d'eau, au cas où, si jamais je n'ai pas d'accès sur le chemin à une eau plutôt potable. Après, il y a des techniques de survie qui permettent de filtrer l'eau. On ne va pas parler de Bear Grylls et compagnie, mais il y a des pastilles. Il y a ce qu'on appelle les live straws, des pailles de survie, qui permettent de boire de l'eau directement dans les sources. Là où je vis, on est plutôt dans les forêts au niveau des champs. Je viens de Picardie. Donc, moi, c'est plutôt forêt de Compiègne, plutôt forêt de Saint-Gobain. Également, c'est super sympa. Il y a beaucoup de sangliers dans ces forêts-là. Tu en croises pas mal. Après, tu vas aussi en Ardennes. Il y a beaucoup d'animaux, mais les points d'eau ne sont pas forcément ultra sains. Donc, il faut un petit peu se débrouiller avec ce que tu as. Je préfère quand même prendre un petit litre d'eau, histoire de me faire monter et de le garder au chaud si jamais la nuit est froide. J'imagine. Et comment on se dit, il y a 3-4 ans, j'ai envie de partir seul ? Parce que tu parles seul. C'est ça, dans la forêt avec le moins d'affaires possible. Comment je me suis dit ça ? En fait, je ne sais même pas exactement ce qui m'a poussé à le faire. J'ai juste eu cette envie à un moment. Déjà, je viens de la campagne à l'origine. Je suis très connecté au champ des oiseaux et à tout ce qu'on peut imaginer. Mais il y a un moment où j'étais dans une forêt un soir, où ça m'a fait tilt. J'ai entendu, c'est le truc que je répète assez régulièrement, c'est que j'ai entendu l'espèce de musique des oiseaux qui chantent, des feuilles qui bruissent du vent dans les arbres. Quand il faisait beau, quand il faisait jour, d'un seul coup, le soleil a commencé à descendre. Et juste avant que la nuit tombe, il y a une espèce de pause où ce ne sont plus les mêmes oiseaux, ce ne sont plus les mêmes animaux qui vont chanter ensuite. Ce n'est pas le même bruit la nuit que le jour dans la forêt. Ceux qui ont pas mal traqué le savent. Et ce moment-là, en fait, m'a permis de contempler. Vraiment, c'est un des premiers moments dans ma vie où je me suis arrêté. Je me suis dit, OK, en fait, c'est ça la contemplation, c'est ça le fait de vivre l'instant. Et je me suis dit, en fait, il faut que je me réserve ces moments-là. Il faut que je garde ma santé mentale avec ce genre de moment. et je me coupe de tout ce qui est réseaux sociaux, téléphones, idées noires, idées de boulot, etc. Et en fait, tu as tellement de choses à faire pour préparer ta nuit que de 15h à 21h, tu es occupé, en fait. Parce que si tu n'es pas occupé, tu es obligé de rentrer chez toi. Parce que tu n'es pas prêt. Il n'y a pas ton feu qui est prêt, il n'y a pas ta tante qui est prête, il n'y a pas ton sol qui est prêt, tu n'as pas le confort que tu veux. Voilà, c'est ça qui m'a un petit peu motivé. C'est peut-être la contemplation de l'instant et vivre ce genre de moment intensément. Et c'est ce que j'allais te demander, justement, ce côté contemplation où j'imagine que tu fais un peu le vide et tu ne penses pas forcément au boulot parce que de toute façon, tu as un poste qui doit être forcément stressant. Qu'est-ce que ça t'apporte, du coup, le bushcraft ? J'imagine qu'il y a aussi ce côté préparation où, comme tu disais, si tu ne prépares pas le terrain, tu ne vas pas pouvoir dormir comme ça en pleine nature. Tu dirais que ça t'apporte quoi un peu au quotidien ? Au quotidien, je pense que ça m'apporte une certaine débrouillardise. Je vais toujours avoir ce réflexe de trouver la solution, enfin de chercher la solution. J'ai la modestie de dire que je ne la trouve pas souvent, mais au moins, j'ai le réflexe de la chercher avant de la demander. Et je pense que c'est autant dans mon job aujourd'hui en tant qu'head of sales, ce n'est pas forcément ce qui m'aide le plus. Autant pour m'amener à ce job-là, pour m'amener à donner confiance aux gens qui m'ont fait confiance, justement. Je pense que c'est cet aspect-là aussi qu'ils ont vu chez moi et qu'ils se sont dit, bon, OK, on sait bien que s'il y a une coquille quelque part, il ne va pas venir nous casser la tête tout de suite. Il va déjà essayer de trouver quelques solutions avant de nous demander. Ça a des côtés positifs, parce que forcément, du coup, je suis débrouillard et je suis un petit peu artisanal dans mes façons de faire. Je suis très proche de la réalité aussi, mais ça a des côtés négatifs quand même, c'est qu'il faut parfois savoir accepter la main tendue. Donc ça, ça fait partie de mes défauts, c'est que j'ai beaucoup de mal à faire confiance à l'idée de quelqu'un d'autre. J'ai eu beaucoup de mal, ça s'améliore avec le temps, forcément. Mais voilà, on va dire que c'est ça qui représente ce que j'apprends en Bushcraft au jour le jour. J'aime beaucoup ce côté-là, c'est pareil, j'essaie beaucoup quand une personne vient de me poser une question, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir, soit tu trouves la réponse sur Internet, avec ChatGPT, enfin, tu as les réponses un peu partout. Je ne sais pas si tu le fais, mais à chaque fois que j'ai un commercial qui vient me poser une question, je lui demande toujours, qu'est-ce que tu aurais fait, en fait ? Je leur propose-moi deux scénarios et pourquoi ces scénarios, comme ça, au lieu de te donner la réponse et que c'est trop facile et tu n'en apprends rien, au moins, ça t'aide à ce que la personne réfléchisse un peu plus et se dise, au final, elle avait juste la réponse déjà en tête, elle voulait simplement une confirmation. C'est ce que j'essaye de faire. Je ne dis pas que je le fais à chaque fois, très clairement. Je sais que c'est la bonne chose à faire. Je pense que les implications de ça sont ultra positives, mais je n'arrive pas à le faire tout le temps parce que j'aime aller vite. J'ai tout le temps le sentiment que quand un sel vient me voir, il a envie d'aller vite également et que l'intérêt du MRR est plus grand que l'intérêt de la formation. Et c'est une erreur. C'est une erreur. À tout manager qui peut écouter ce podcast, j'ai envie de lui dire, écoute tes équipes avant de t'écouter toi et après, réagis à ce qu'ils t'ont dit. Mais c'est difficile à faire. Dans la pratique, dans la réalité. Tu fais bien la transition par rapport à l'autre question. Effectivement, tu parlais d'aller vite. Tu as un conseil, une philosophie sur laquelle tu essaies de vivre un peu au quotidien. C'est être dans l'action. La question que tu m'as posée pour préparer un petit peu, c'était finalement, qu'est-ce que je me dirais si je me voyais, si je me croisais étant plus jeune. Je ne me dirais pas grand-chose. Je me dirais, vas-y, fais-le. Juste agis. Parce que, effectivement, la philosophie, c'est de se dire, déjà, la fameuse phrase « fait est mieux que parfait ». Mais au-delà de ça, c'est de toute manière, il y a tellement de paramètres dans toutes les actions que tu as à entreprendre que même s'il y a réfléchi de la meilleure façon possible, il y a forcément des choses que tu ne contrôles pas qui vont arriver. Donc, autant agir. Et en fait, en ayant fait l'action, c'est l'inverse de ce que vont dire tous les parents, réfléchir avant d'agir. Mais en tout cas, dans le commerce, je pense que dans la vente et surtout sur la prospection, d'ailleurs, il faut surtout agir avant de réfléchir. Parce que c'est en agissant et en se trompant qu'on va réussir à comprendre les axes de réflexion, l'environnement dans lequel on se trouve, comment parler, comment échanger, comment réagir. Et c'est ça que je trouve vachement intéressant dans la prospection, c'est que ça t'en apprend plus sur toi-même que sur les interlocuteurs que tu as au téléphone ou par email, en fait. Oui, assez en lien avec ça, surtout dans, je pense que c'est encore plus vrai dans tout ce qui est startup, scale-up, où ça bouge très vite et la stratégie peut changer presque du jour au lendemain. Tu as des exemples concrets où justement, tu t'es dit qu'en agissant plus vite, ça t'a apporté des choses, de sorte d'anecdotes ? Oui, c'est possible. Alors moi, j'ai un réflexe parce que j'aime beaucoup la géographie française. Je trouve qu'on a un pays fabuleux et donc, j'ai pris le réflexe de tout le temps demander où est-ce que les gens se trouvent géographiquement. Et en fait, même quand ils sont dans le fin fond de la dernière campagne française, à force de parler avec tout le monde, on a toujours des petites anecdotes à raconter. Et j'en ai une où en fait, on se connaissait. Tout simplement, c'était un Lillois, on se connaissait, on avait des potes en commun et on s'est retrouvés plus tard et on se connaissait. En fait, j'essayais de le... Alors lui, il était en train de me bâcher très gentiment en me disant non, non, j'ai déjà tout ce qu'il me faut, de toute façon, je n'ai pas le budget. Les classiques. Et puis, je lui dis, vous êtes où ? Je suis à Lille, etc. Ok, moi, je suis à Saint-Quentin. Je connais Lille parce que j'ai fait mes études là-bas. Ah, vous avez fait études à quelle école ? Ah, à tel endroit. Ok, très bien. Vous connaissez cette personne ? Oui. Bon, bah déjà, on va se tutoyer et puis on va aller se boire un verre quand je viendrai chez toi. Et finalement, je l'ai signé sur trois ans. Donc, voilà, le genre d'anecdote, c'est un peu de laisser aussi le flow, si je peux me permettre ce franglicisme, de laisser le flow arriver, de laisser la conversation se passer et de jamais se fermer, en fait. Et toujours laisser l'action se dérouler. Et ça, donc, du coup, j'imagine que tu l'utilises beaucoup dans tes approches call-calling ou ce que tu as inclus à tes équipes, c'est ça ? Je suis un grand fan du call-calling, personnellement. Je sais que c'est pas une discipline, on va dire que c'est une discipline qui est su comme étant l'une des meilleures en termes de résultats finaux, mais qui est tellement demandeuse en énergie et en résilience qu'elle n'est pas forcément appréciée quand on commence à prendre un peu d'âge ou quand on commence à prendre un peu d'expérience. On va laisser ça aux Juju, les Juju se débrouillent avec le call-calling, ils nous ramènent des rendez-vous et nous, on va faire découverte des mots closing. Moi, je ne suis pas trop dans cette optique-là. Encore, en tant que Head of Sales, j'essaye, dès que j'en ai l'occasion, d'être au téléphone directement avec les prospects. pas pour remplacer ou pour montrer ou quoi que ce soit, mais parce que c'est comme si Ronaldo, il arrêtait de s'entraîner. Je ne dis pas que je suis le meilleur, mais si je veux le devenir un jour, il faut que je continue de m'entraîner. Et Ronaldo, à 38 ans, il continue d'aller aux entraînements. Kobe Bryant, il s'entraînait toutes les semaines plus que les autres alors qu'il avait déjà cinq bagues, que c'était le meilleur marqueur, etc. Peut-être encore plus même avec là, justement, pour rattraper après les nouveaux qui arrivent. Carrément, puis s'adapter, s'adapter et puis comprendre le marché. Tous les marchés évoluent. C'est une erreur de dire que mon marché à moi, il est comme ci, comme ça depuis tant d'années et il ne bougera pas. C'est faux. Tous les marchés évoluent. On le voit avec que ce soit les mutuelles ou que ce soit le taxi. Tout a évolué, tout a été disrupté, 100%. Donc, tout est possible. Et si je n'ai pas envie de me faire disrupter un jour et que j'ai envie d'être la personne qui disrupte, il faut que je me tienne à jour. Donc, il faut que j'appelle, il faut que je sois au contact des clients. Oui, c'est un bon point. Effectivement, qu'est-ce que tu donnes comme conseil à tes équipes justement pour se préparer à un call calling ? Est-ce que vous travaillez ensemble sur un script de 30 secondes, sur des objections ? Qu'est-ce que tu leur donnes un peu pour avoir les bonnes caractéristiques ou en tout cas le bon ? La discipline, la discipline, La discipline, c'est... Je prends beaucoup les analogies sportives parce que je trouve que la recherche de la performance est, comment dire, est légitime dans le sport et du coup, elle est beaucoup plus logique, pertinente et facile à apercevoir alors qu'en vérité, la recherche de la performance, elle se trouve partout, que ce soit dans l'art, dans le sport, dans la musique, dans le business, on cherche la performance et la performance, c'est une philosophie un peu particulière et autant je crois au talent naturel, autant je crois qu'à talent égal ou même si j'ai moins de talent qu'un autre, si je procure autant, voire plus de travail que l'autre, je vais avoir des meilleurs résultats et non seulement je le crois mais je l'ai vu et du coup, j'en suis persuadé donc j'attends qu'on me montre l'inverse mais je pense que le seul moyen d'être le meilleur et normalement un sales, c'est à peu près ce qu'il cherche à faire en tout cas meilleur que ses adversaires, que ses concurrents donc le seul moyen de le faire, c'est d'avoir la discipline de se dire tous les jours ou à chaque moment à chaque cérémonie à chaque moment où c'est important de le faire je suis là pour décrocher mon téléphone envoyer le bon email me renseigner correctement sur cette personne là tenir le bon discours connaître les nouveautés et la discipline de faire ça c'est une organisation et c'est une force mentale qui est parfois difficile parce que c'est pas quelque chose que tu peux faire tous les jours non plus c'est difficile de se dire c'est comme les coureurs de marathon il y a un moment il faut qu'ils mettent leur basket quand ils n'ont pas envie de le faire qui pleut qui vante la performance elle se fait comme ça c'est dans les moments où on n'a pas envie de le faire et qu'on le fait quand même que ça va générer vraiment du résultat ça fait une bonne transition parce que j'allais te demander qu'est-ce que tu inclus dans la discipline et tu as tout de suite dit le mot organisation et pour toi ça c'est une des qualités comment ça se traduit un petit peu au quotidien c'est que tu te dis ben voilà je suis un AE je suis un sales je vais avoir un nombre de calls je ne peux pas partir aujourd'hui sans que j'ai atteint un certain nombre de calls où j'ai parlé à tant de personnes comment est-ce que ça se traduit chez eux ? pour moi ça se traduit avec un truc basique qui est un peu militaire mais c'est de se dire je suis dans une équipe évidemment que le phoning c'est plus facile à faire quand on est tous ensemble à le faire c'est-à-dire quand on va se motiver les uns les autres et donc j'ai envie d'être un exemple pour mon équipe en tant que sales je veux que quand on parle de moi on se dit ok lui c'est le mec qui charbonne parce que comme ça ça drive tout le monde vers le haut et donc avoir la discipline c'est démarrer tout le temps à la même heure sa session de phoning parce que si tu perds une heure par jour de phoning c'est 5 heures par semaine 20 heures par mois et je ne te fais pas les mathématiques jusque les 3 ans de cycle classique pour un sales et forcément si tu as quelqu'un qui a phoné un petit peu plus chaque jour ou a travaillé un petit peu plus s'est entraîné un petit peu plus il va être meilleur en rendez-vous donc ça va être un meilleur closer donc ça va être il va connaître plus d'anecdotes donc il va pouvoir avoir statistiquement plus de chances sur ses interviews sur ses entretiens sur ses deals et donc forcément il se met toutes les chances de son côté pour devenir l'un des meilleurs et vraiment atteindre soit la performance soit la surperformance ouais et c'est un bon point parce que c'est vrai qu'on oublie effectivement on pense que call calling ça veut dire tu vas juste augmenter ton nombre de rendez-vous et potentiellement ton chiffre d'affaires ton bonus derrière mais en fait tu prends énormément de skills notamment de soft skills qui vont te servir tous les jours en fait carrément je pense qu'on a l'impression toujours d'avoir ce stéréotype moi je me bats contre ça que ce soit dans ma famille mes amis ou même mon entourage professionnel qui disent voilà les sales c'est des requins les sales c'est juste des beaux parleurs ils cherchent à pitcher je pense que le meilleur sale c'est celui qui sait le mieux écouter parce qu'il a généré une opportunité en agissant et à la réaction de cette activité il va y avoir un mot une intonation si t'es en visio un sourire si t'es en physique même une sensation une énergie qui passe qui va t'apprendre quelque chose sur ton futur client et tu vas pouvoir toucher plus précisément son point de douleur plus précisément la raison de son objection il t'objecte sur le prix pourquoi ? parce que c'est difficile en ce moment pourquoi c'est difficile en ce moment ? parce que son alternante est partie pourquoi son alternante est partie ? parce qu'il n'a pas su lui donner un outil qui correspondait à ses besoins et ainsi de suite et on va toujours trouver en faisant ça et en s'entraînant à faire ça au téléphone on va toujours trouver finalement ce qui compte vraiment pour son prospect c'est un entraînement fabuleux c'est un entraînement fabuleux le phoning et je suis assez désespéré quand je l'entends d'écrier mais je trouve que c'est un entraînement fabuleux et de toute manière ce qu'on écrit dans un email quand on fait c'est ce qu'on a appris et c'est ce qu'on a compris en appelant des gens avant donc si on n'appelle pas on ne fera pas des bons emails parce qu'on ne saura pas ce que le client veut ça va être très compliqué de le personnaliser même avec tous les outils que tu peux avoir qui t'aident là-dessus et j'aime bien aussi l'analogie de peler l'oignon là tu disais pourquoi ça pourquoi ça c'est tellement important parce que tu sais très bien que la première objection c'est un peu une fausse objection en soi et si tu ne creuses pas plus tu ne sauras jamais vraiment le fond du problème en fait ça tu as peut-être de la chance peut-être que la personne que tu as en face est un humain absolument extraordinaire et est un humain c'est ça il donne tout dès le début et il fait partie de ces quelques élus qui n'ont absolument aucun secret et qui est capable de dire la vérité au premier inconnu qui l'appelle ou alors on est plus dans la réalité et en fait tu as quelqu'un qui cache quelque chose par pure volonté par naïveté par peu importe sa raison mais forcément que tu n'auras pas le fin fond de l'histoire dans les deux trois premières minutes du col même quand tu as pris le rendez-vous même quand tu as réussi à obtenir le rendez-vous c'est là où le sel arrive c'est là où tu dois toi casser une glace tu dois faire quelque chose et donc c'est ta façon de prendre le rendez-vous et c'est beaucoup plus facile de briser une glace quand tu as eu déjà la personne au téléphone que tu l'appelles par son prénom que tu as réussi à le tutoyer que tu sais où elle habite c'est beaucoup plus facile donc du coup mot de la fin se renseigner sur la géographie de France c'est ça la carte des départements à connaître par coeur après si on appelle à l'international ça donne un petit peu plus de travail mais c'est ça mot de la fin toujours creuser toujours toujours creuser et du coup regarder sur Youtube des vidéos de Bushcraft c'est ça c'est ce que je voulais faire juste après du coup pour se satisfaire pleinement et profiter un petit peu du calme et de la forêt super merci à toi pour cet épisode Antoine et on souhaite tous une excellente continuation du coup bon Bushcraft pour ce week-end si j'ai compris tu es allé avec un ami c'est ça c'est ça exactement merci trop sympa à toi et puis bonne continuation pour ton podcast également merci à bientôt salut merci à bientôt Sous-titrage ST' 501